... Messieurs, mesdames, chères autorités, locales, religieuses et coutumières, Messieurs, distingués invités, je suis honoré d'être aujourd'hui en présence de M. le directeur de l'hôpital régional de Ziegenchor, Dr. Martial Kolibop, et en votre présence pour procéder à la remise officielle du matériel médical par notre association internationale, dénommée Akina Kazamans. Avant de poursuivre mon allocution, permettez-moi de rappeler d'abord que notre association Akina Kazamans a été fondée il y a de cela un peu plus d'un an, dans le but exclusif de participer au développement durable de la région, en particulier celui de relever le plateau médical de l'hôpital régional. Elle est constituée de fils et de filles de la région naturelle de la Kazamans et de ses sympathisants qui ont à cœur d'apporter leur pierre à la construction d'une Kazamans nouvelle. C'est la raison pour laquelle ses membres se battent nuit et jour pour accomplir cet énorme défi à la fois immense et exaltant. Ce lot de matériel offert à l'hôpital, au bénéfice exclusif des populations de la région, voire de la sous-région, est composé de 10 tonnes de matériel médical, dont le contenu a été sélectionné en nous conformant strictement aux besoins de l'hôpital. Il s'agit entre autres d'équipements suivants, plusieurs types de lits d'hôpitaux, des lits d'accouchement, des tables de soins, d'une couveuse pour bébés prématurés, d'une machine de stérilisation, des chariots et des ambulateurs, des chaises roulantes pour handicapés, d'équipements de bureau, d'équipements de nettoyage, de blouses pour le personnel et beaucoup d'autres instruments de travail. C'est la raison pour laquelle nous gardons un espoir immense que tout ce matériel servira pendant longtemps à combler certains besoins en santé de nos populations. La préservation durable de ces biens renforcera la confiance de nos membres et les poussera à redoubler encore d'efforts pour aider le personnel de l'hôpital dans sa noble mission de prodiguer des soins de qualité. À Akina Kazamans, nous croyons vivement à l'adage qui dit « La force du don humanitaire ne demeure pas que dans le montant, mais bien dans le bon emploi ». Nous tenons à préciser ici solennellement que ce partenariat ne fait que commencer. Car, en mobilisant davantage de nos concitoyens, nous parviendrons à relever ensemble beaucoup d'autres défis importants pour nos populations. Nous avons déjà plusieurs membres au sein de votre hôpital, ce qui montre que ce partenariat vivant, fondé sur la confiance mutuelle, est parti pour se pérenniser dans le temps et dans l'espace régional. Nous voulons remercier ici solennellement tous nos membres, où qu'ils soient dans le monde, pour leurs gestes généreux qu'ils viennent de poser à l'endroit de la population de la Kazamans, je dirais même aux populations de la sous-région. Car vous savez que l'hôpital régional de Ziguenchor polarise à la fois les populations de Gambie, de Guinée-Bissau, et je dirais même de la Guinée-Conakry. Akina Kazamans vous transmet toute sa gratitude. En particulier, nous remercions notre éminent membre, Moumoudou Lamine Sogou, qui est en collaboration avec l'association finlandaise qui ont aidé Akina à acquérir tout ce matériel. Dans cette association, une personne en particulier a été d'une aide soutenue pour Akina. Je veux nommer ici Hayeki Lightman Maki. Je note que notre camarade Insou est représenté ici par son papa. Je ne sais pas s'il est déjà dans la tribune. Nous remercions aussi toute l'équipe dirigeante d'Akina Kazamans qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on arrive à cette réussite. Nous voulons nommer là notre vice-président, le docteur Ibrahim Agassama du Canada, la coordinatrice Mme Adi Diata de l'Allemagne, notre chargée des relations avec le corps médical Tafasane des Etats-Unis, notre trésorière Raki Watt de Dakar, notre secrétaire général, également Ousmane Diedou de Dakar, mais également M. Bourama Gassama et tous les autres membres de l'équipe de pilotage. Je suis persuadé que j'aurais du mal à convaincre certains parmi vous en vous disant que parmi ces personnes que je viens de citer, la plupart ne se sont jamais vues physiquement dans la vie. Malgré tout, elles ont jugé utile de travailler ensemble en tant que fils et filles de cette région pour coordonner toutes leurs opérations et les activités qui ont contribué à la réussite de cette noble cause. Cela montre de manière indéniable qu'il faut y croire pour le faire. Nous remercions également de manière appuyée le directeur de l'administration générale et de l'équipement, ainsi que tout son personnel, en particulier M. Badou Sonko, qui est aussi membre de Akina, pour avoir diligenté l'exonération fiscale dans les meilleurs délais. Nous ajoutons à ces remerciements le transitaire du ministère de la Santé, M. Ahmed Boukoum, pour avoir géré toutes les formalités portières dans les meilleurs délais. Nous ne serons oubliés dans ces remerciements les autorités de l'Église catholique, qui nous ont facilité la collecte des fonds avec la plateforme Missio, que nos membres, que nos membres Rennes Asana et notre responsable des partenariats, Alphonse Bassem. Tous les deux des États-Unis nous ont aidés à mettre en place. Enfin, nous vous remercions, vous les autorités de l'hôpital régional de Ziguenchor, pour n'avoir ménagé aucun effort par votre disponibilité totale dans les démarches administratives que nous avons entreprises jusqu'à l'arrivée du conteneur. Dans ce sillage, nous renouvelons nos remerciements appuyés à M. Siméon Fay. Permettez-moi de m'attarder sur ce monsieur, à qui nous présentons toutes nos condoléances pour avoir perdu sa fille aînée. Siméon, la vie est ainsi faite. Donc s'il y a la vie, il y a aussi la mort. C'est vrai qu'on sait que vous traversez des moments très durs, mais tous vos frères d'Akina sont avec vous dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Mais également, M. Pape Laindiaï, qui ont été nos répondants au sein de cet hôpital régional de Ziguenchor. Chers parents, frères et amis, j'aimerais vous dire au nom d'Akina Kazamans que nos portes sont grandement ouvertes à tous les Sénégalais et Sénégalaises où qu'ils se situent dans le monde. Nous vous invitons tous à venir nous rejoindre dans l'accomplissement de cette mission noble et citoyenne au bénéfice de nos populations. Vive la coopération entre l'hôpital régional et Akina Kazamans. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada